Alors bonjour, pourquoi la franc-maçonnerie ? Bonjour, la question est quand même vaste, pour deux raisons en gros, soit pour travailler sur soi, essayer de comprendre les ressorts qui nous animent, s'améliorer et puis aussi travailler avec la relation aux autres et puis faire des rencontres qu'on n'aurait jamais vocation à faire, donc voir l'humanité dans toute sa diversité, en gros, étendre son horizon. Qu'est-ce que le grand architecte de l'univers ? La notion de grand architecte de l'univers, c'est un des concepts symboliques les plus controversés de la franc-maçonnerie. A l'origine, le grand architecte de l'univers, c'était une référence claire à Dieu et puis nous sommes passés du théisme à un déisme. L'obligation de croire en Dieu a été supprimée par certaines obédiences. Elle n'est plus pratique dans certaines loges. Aujourd'hui, le Gadelu, qui est l'acronyme du grand architecte de l'univers, ne se retrouve pas dans toutes les loges. D'un concept divin, on est passé à la nature, la raison, l'ensemble des connaissances de l'humanité. Chacun en fait un petit peu ce qu'il souhaite. Quels sont les avantages de la franc-maçonnerie ? Je ne parlerai pas d'avantages, parce que les avantages, ça renvoie aux inconvénients, qui sont d'ailleurs nombreux. Je parlerai plutôt de chance ou de privilèges. Encore une fois, le privilège de rencontrer des belles personnes ou des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées grâce à cela. Et puis l'occasion aussi de revenir un petit peu sur soi, de comprendre ce qui nous énerve, ce qui nous émeut, ce qui nous motive, ce qui nous anime. C'est le gouvernement de soi, en quelque sorte. Pourquoi la mixité ? Pourquoi la mixité ? C'est une évidence. C'est une évidence parce que dans le monde actuel, on est composé d'hommes et de femmes, et que la Grande Loge Mix de France n'a jamais envisagé autre chose. Elle est née dans la mixité, elle s'est épanouie dans la mixité, dans la défense des droits des femmes, dans la suppression et l'abolition du rapport de domination, et puis dans le travail sur la complémentarité et sur la diversité. Y a-t-il un lien entre franc-maçonnerie et cabal juive ? Je ne sais pas ce qu'on entend par lien. Ce qui est sûr, c'est que la franc-maçonnerie s'est abreuvée à de nombreuses sources. Les sources du symbolisme des bâtisseurs, l'alchimie, tout le symbolisme de la Renaissance autour de l'architecte. Vous parliez tout à l'heure du grand architecte de l'univers, avec des symboles mathématiques. Donc la cabale peut être une de ses sources d'inspiration parmi d'autres. On ne peut pas parler de politique et de religion. Franc-maçonnerie, pourquoi éviter les questions dures ? Alors ça, c'est vous qui le dites. Il y a des loges qui n'ont aucun problème pour parler de religion et de politique, spécialement dans les ressorts du fait religieux. On ne parlera pas de politique politicienne, parce qu'on n'est pas un parti, on n'est pas un groupe, on n'est pas animé par des ambitions partisanes. Mais en revanche, des questions qui sont liées à la cité, à la politique, peuvent tout à fait être abordées. Et moi, personnellement, j'ai la conviction qu'il faut aborder justement les sujets qui fâchent. Pourquoi les franc-maçons ne sont pas athées ? Les franc-maçons ne sont pas... C'est un postulat qui est faux. Les franc-maçons ne sont pas tous athées. Je pense même qu'il s'agit peut-être d'une minorité. Liberté de conscience, chacun est d'opinion, de croyance. Donc les francs-maçons ne sont pas athées. Certains d'entre eux, peut-être. La fusion entre obédiences qui sont incohérentes, mixtes, libérales, c'est pour quand ? Je ne pense pas que ce soit pour demain, parce que chaque obédience, même s'il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de principes et de valeurs qui sont communs aux obédiences. Il y a des trajectoires et des histoires qui sont différentes. Et donc aujourd'hui, le paysage maçonnique français est très particulier. Je ne pense pas qu'on se dirige vers une fusion globale. Que signifie le G au milieu de l'étoile flamboyante ? On prête beaucoup de significations. Historiquement, je pense que le G renvoie à God, donc au principe divin, comme je vous le disais tout à l'heure. On est issu d'une tradition où il fallait croire. Désormais, ce n'est plus une obligation. Et puis le sens de ce symbole a peut-être un petit peu évolué. On y a prêté d'autres significations, la gnose, et parfois d'autres significations peut-être un petit peu plus farfelues. Qui finance les francs-maçons ? Les francs-maçons. Avez-vous un conseil pour une apprentie qui cherche à trouver son fil à plomb intérieur ? D'abord, persévérer. Et je pense que déjà, la question que vous vous posez montre que vous êtes sur la bonne voie. atteindre le gouvernement de soi-même, la maîtrise de soi, c'est l'objectif principal de l'apprenti. Essayer de se regarder autrement aussi. Donc, vous êtes bien parti. La franc-maçonnerie, à partir de quel âge ? Juridiquement, à partir de 18 ans, puisque c'est à partir de 18 ans qu'un individu dispose de la capacité juridique. Après, est-ce que 18 ans, c'est le bon âge ? En fait, il n'y a pas de règle. Ça dépend du parcours, de la maturité de chacun, du questionnement de chacun et de chacune. Comment faire pour devenir franc-maçon ? Eh bien, il faut le demander, déjà, parce que ça se matérialise par une demande formelle. C'est-à-dire que c'est l'initiative du candidat, qu'on appellera un pétran, soit parce qu'il aura été présenté, mis en contact par quelqu'un qui connaît. On parlera de parrainage, en quelque sorte. Soit parce qu'il aura lui-même pris contact avec une des nombreuses obédiences dont les contacts sont publics. Donc, vous pouvez tout à fait candidater individuellement. Quels sont les enjeux et les conditions pour devenir franc-maçon ? Les conditions pour devenir franc-maçon, essayer d'être libre. Ne pas être animé par des pensées fanatiques ou des objectifs qui seraient contraires aux lois ou aux bonnes mœurs. Les enjeux, c'est l'émancipation, c'est la connaissance de soi et puis c'est l'amélioration de soi-même en écho de l'humanité. Faut-il aimer la lecture pour devenir franc-maçon ? Pas forcément. Effectivement, la lecture permet d'accéder à des connaissances, permet d'accéder aussi au raisonnement de l'autre, à ses réflexions. Et donc, il est difficile de faire l'économie de lecture. Mais on peut tout à fait imaginer, surtout dans la société actuelle, qu'on puisse s'abreuver à d'autres sources, d'ailleurs dans la tradition de la franc-maçonnerie. Comment choisir son obédience ? Ce n'est pas facile comment choisir quelque chose qu'on ne connaît pas, a priori, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin de dialoguer, je pense, avec les obédiences. C'est pour ça que les obédiences s'efforcent de montrer leur vitrine, pour montrer leur spécificité, leur principe et introduire ce dialogue qui est nécessaire. Il ne faut pas prendre une décision à la légère trop hâtivement. C'est vrai. Je veux intégrer la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous m'aider ? Moi, peut-être pas directement. En revanche, je peux vous orienter. Il y a une structure qui s'appelle le GFEQA, groupe fraternel d'études des questions africaines. Je crois que son siège est à Anthony. Je peux éventuellement vous transmettre les coordonnées sur un autre support. Vous prendrez la tâche avec eux. Il y a des belles obédiences en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Est-il possible d'être initié à distance via les réseaux ? Actuellement, ça me paraît compliqué. En tout cas, ce n'est pas prévu dans notre obédience. Je pense que si la question se pose, peut-être que ça sera fait un jour. Tout ce qui est possible finit par arriver un jour. En tout cas, en l'état actuel de nos textes et de nos principes, ce n'est pas possible à la Grande Loge Mix de France. Je fais mon initiation sur l'Indianie. C'est un conseil, peut-être ? Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Tant mieux. Il ne faut mieux pas savoir trop ce qui vous attend parce que le plaisir après n'est pas le même. Et puis, vous avez besoin justement de cette découverte. Mon conseil, soyez vous-même. Et surtout, n'ayez pas peur. C'est un bon moment. Quelle est la différence entre la GLMF et le DH ? Vous faites quoi différemment ? Il y a plus de points communs que de différences. Les points communs sont les valeurs, les principes et notamment l'attachement viscéral à la mixité. Après, ce sont deux organisations très, très différentes. Au DH, vous avez une continuité dans les degrés, du 1er au 33e, quelque chose qui peut être un petit peu plus vertical et pyramidal. Alors qu'à la Grande Loge Mix de France, nous sommes très attachés à la souveraineté des loges. Et donc, il y a une grosse distinction entre le 1er et le 3e grade et puis les degrés au-delà du grade de mètre. En quoi les principes de la GLMF diffèrent-ils de ceux du G.O.D.F ? En rien, a priori. Nous avons exactement les mêmes principes. Liberté, égalité, fraternité, mixité. Nous avons simplement des histoires différentes, ce qui nous pousse à travailler peut-être différemment et donc des organisations aussi différentes. Peut-être que notre... Justement, la Grande Loge Mix de France n'a pas à subir le poids de cette histoire et donc a peut-être un petit peu plus de liberté dans ses orientations. Quel est l'historique de votre obédience ? C'est une obédience jeune à l'échelle de l'histoire de la maçonnerie. Nous sommes nés en 1982. Nous sommes issus largement d'une scission de la Grande Loge Mix universelle et puis nous avons connu un développement assez rapide pour aujourd'hui atteindre près de 5 500 membres. Alors, la GLMF a été créée en 1982 quand le G.O.D.F. n'était pas mixte. Maintenant que le G.O.D.F. est mixte, un rapprochement est-il prévu ? Sinon, pourquoi ? Quelles spécificités gardez-vous ? Le rapprochement n'est pas prévu, il n'est pas étudié. Pourquoi ? Parce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons des perspectives, des chemins différents. Nous sommes effectivement peut-être un petit peu plus sensibles concrètement à la question de la mixité, même si elle se développe effectivement très très vite au Grand Orient. Et puis, jusqu'à présent, nous avons essayé de déployer et puis de voler de nos propres ailes. Donc, actuellement, la question ne se pose pas. Mais je pense qu'à long terme, peut-être qu'il y a des éventualités qui seront possibles. À la GLMF, le parcours dans les hauts grades est-il similaire au D.H. ou au G.O.D.F.? Alors, similaire au D.H., certainement pas. Parce que, justement, il n'y a pas cette continuité que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est la continuité qui caractérise un petit peu de ce point de vue le fonctionnement de l'Ordre maçonnique international du droit humain, qui est international en plus. Il y a des fédérations nationales, notamment la fédération française. Donc, une grande différence de ce point de vue avec le D.H. Sensiblement, en revanche, nous sommes sur le mode du fonctionnement du G.O., c'est-à-dire avec des accords entre les structures qui sont chargées de gérer les hauts grades et la fédération et l'obédience. Quel rite pratiquez-vous dans votre obédience ? Nous pratiquons sept rites. Le rite français, le rite ancien et primitif de Memphis Misraim, le rite écossais, ancien et accepté, le standard d'Ecosse, le rite émulation et le rite source et lumière. J'ai vu que vous pratiquez le rite source et lumière, dont je n'avais jamais entendu parler. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est un rite qui est très récent, puisqu'il est à peine un petit peu plus ancien que la Grande Loge Mix de France. Il a été créé en 1980. Il est basé sur une complémentarité intrinsèque entre l'homme et la femme dans ses facettes féminines, masculines, et puis qui fait référence à deux grandes traditions, la tradition des tisserands et celle des bâtisseurs. Avez-vous prévu de créer une loge plus proche de Rouen ? Le Havre est trop loin pour moi. Nous nous développons en Normandie, mais je ne crois pas qu'il y ait encore de loges plus proches de Rouen que celle du Havre. Il y a Évreux également. Nous allumons des loges en ce moment du côté de Cherbourg, du côté de Trouville, de Deauville. Mais nous avons prévu également, mais alors ça, c'est peut-être d'ici un an d'allumer à Rouen. Mais ce n'est pas du très court terme. Avez-vous des temples en Hauts-de-France ? Des temples ? Non. Mais des loges, oui. Nous avons beaucoup de loges dans la région des Hauts-de-France, qui est une région hautement maçonnique. et traditionnellement, les loges les plus anciennes de la Grande Loge Mix de France, enfin en tout cas parmi les loges les plus anciennes, nous avons beaucoup de loges dans les Hauts-de-France. Avez-vous une loge à nous recommander à Nantes ? Non. Je n'en ai pas. Quelle valeur semble adaptée pour favoriser la mixité en société ? Égalité, équité ? S'il y avait un seul mot qui permettait de régler cette question, je pense qu'on l'aurait déjà trouvé. C'est plutôt la vigilance, l'équité, bien sûr. La parité, peut-être pas, mais il faut quand même veiller aux équilibres. Parce que quand vous avez un groupe humain qui est composé à 98% d'hommes ou de femmes, il en découle des déséquilibres. Donc, être vigilant, faire circuler la parole, permettre aussi à chacun et à chacune d'échanger librement. Quelle est votre ambition pour la GLMF ? Porter nos valeurs, défendre nos combats et puis surtout permettre à chacun et chacune d'être libre, épanoui et émancipié. La franc-maçonnerie est normalement portée sur la bienfaisance, côté GLMF. Ça donne quoi en vrai ? En vrai, je ne sais pas ce qu'on entend par bienfaisance. Évidemment, nous, on parlera peut-être plus de solidarité, que cette solidarité s'exerce au bénéfice des sœurs et des frères, c'est-à-dire des membres, mais aussi qu'elle porte vers l'extérieur. Aujourd'hui, notre budget est représenté à 25%, c'est-à-dire un quart de nos cotisations vont dans des actions de solidarité. Donc, c'est quelque chose de très concret. À part faire du blabla pour faire classe, quelle est la dernière action concrète de la GLMF ? La dernière action concrète, on va parler justement du budget solidarité. Parmi les dernières actions concrètes, les aides à nos amis, à nos frères et sœurs libanais qui ont rencontré des grandes difficultés que nous avons accompagnées concrètement, par des actions extrêmement concrètes. Ce n'est pas du blabla. Que feriez-vous si des membres de la GLMF étaient candidats sur des listes RN ? Nous engagerions des procédures disciplinaires et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer pour deux de nos membres. On va parler maintenant de votre parcours. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la franc-maçonnerie ? En fait, on m'a un petit peu contraint. C'était mon supérieur hiérarchique. qui m'a dit, intéressez-vous à la maçonnerie. Et bon, comme c'est mon supérieur hiérarchique, je me suis dit, on va quand même regarder, mais c'était contraint et pas sans appréhension. J'avais peur d'entrer dans une secte. Comment avez-vous connu la GLMF ? Par mon supérieur hiérarchique, qui m'a dit, regardez, il y a des gens qui se réunissent. C'est vrai qu'ils ont des tenues, des accoutrements bizarres, mais ils ont des choses intéressantes à vous transmettre. Quel livre conseilleriez-vous à quelqu'un qui s'intéresse à la franc-maçonnerie ? Il y en a beaucoup. Si vous voulez la philosophie générale, vous pouvez lire les ouvrages de Lessing et de Fichte, mais ils sont un petit peu anciens. Plus récemment, il y a Paul Hazard sur la pensée européenne au XVIIIe siècle, qui montre bien un petit peu comment on passe d'un ordre à l'autre, et comment dans des rapports de domination, on va plutôt sur des rapports de liberté. Et puis plus spécifiquement, sur la franc-maçonnerie, vous avez des ouvrages classiques, comme celui de Roger Daché, que sais-je, qui est excellent, celui d'Alain Boer. Pour la période de la Seconde Guerre mondiale, vous avez un ouvrage d'Emmanuel Pierrat sur les maçons entre occupation, entre résistance et collaboration, qui est très intéressant. Et puis sur le symbolisme, vous avez des ouvrages comme celui de Boucher, qui est très bien également. À quel âge êtes-vous entré ? 31 ans. Pour votre entrée, avez-vous été parrainé ou était-ce une démarche personnelle ? J'ai été parrainé. J'ai été parrainé justement par ce collègue qui m'a un petit peu ouvert les yeux. J'ai vu une porte s'entrouvrir. J'ai traversé cette porte, puis après, le chemin n'a eu de cesse de s'étendre. Quel rythme paraîtes-vous ? Celui de ma loge, c'est le rite écossais ancien accepté. Et puis le rite de l'obédience de référence, c'est le rite français. Quel est votre parcours maçonnique ? Le parcours tout à fait classique. Apprenti, compagnon, maître. J'ai été vénérable de ma loge. Je me suis intéressé au fonctionnement de l'obédience et puis j'ai intégré le Conseil de l'Ordre. Alors comment devient-on courant maître ? En intégrant le Conseil de l'Ordre, puisque le Conseil de l'Ordre élie en son sein le grand maître. Puis après, c'est un petit peu le fruit des circonstances. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous. Vous êtes plus largement choisi que candidat. Quel est le grade que vous avez le plus apprécié ? C'est difficile de répondre à cette question. Je les apprécie tous. Ils ne se situent pas sur le même plan. Que vous apporte la maçonnerie dans votre vie quotidienne ? Pour l'instant, beaucoup de charges et beaucoup de tâches. Et puis peut-être une forme de recul aussi et de légèreté. Se dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on est dans le feu de l'action. Et par la mise à distance qu'elle permet, la maçonnerie aussi nous permet un petit peu de prendre du recul sur nous-mêmes. C'est précieux. Mais ce n'est pas la panacée non plus. Des questions un peu différentes. Est-ce qu'un franc-maçon est un sataniste ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un sataniste. Je suppose que ça fait référence à Satan. Mais je n'ai jamais étudié spécialement sur ce sujet. Donc non, je ne pense pas. Mais je n'ai pas d'avis sur la question. Comment on se reconnaît entre francs-maçons ? On ne se reconnaît pas toujours. En fait, on ne se reconnaît pas toujours parce qu'on croise dans la vie quotidienne sans doute des tas de francs-maçons. Et notre préoccupation, ce n'est pas de s'identifier en tant que franc-maçon. Donc on se reconnaît en général par hasard. Même si en loge, on invoquera une autre forme de reconnaissance. Mais en dehors de la loge, on se reconnaît plutôt par incident. Alors une question en référence au reportage What the Fake. Avez-vous des portes interdimensionnelles dans vos loges ? J'aimerais bien. En tout cas, s'il y en a, je veux qu'on me les montre. Moi, je ne serais pas contre. Franchement, je parlais tout à l'heure de l'image de la porte. S'il y avait une porte interdimensionnelle, j'irais probablement jeter un coup d'œil. Comment faire pour intégrer la loge et se dédoubler, ouvrir le troisième œil spirituel ? C'est un grand programme. Le troisième œil spirituel sur un plan ésotérique, c'est la connaissance de soi. Donc oui, la connaissance de soi, vous êtes en plein dedans. c'est-à-dire s'observer, observer nos ressorts, ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas et se regarder un petit peu plus, mais se regarder différemment avec moins de complaisance. Pour entrer en franc-maçonnerie, on vend son âme ? Non, on va à la rencontre de son âme, justement. Donc, on l'acquiert. Les francs-maçons font-ils des sacrifices humains ? Pas que je sache. Et puis, l'avantage de la franc-maçonnerie, c'est que, justement, en plaçant l'humain au cœur de toute chose, on n'accepterait pas de sacrifier ou de mettre à mort, même de manière symbolique, une seule personne. Et même des êtres, même n'importe quel être vivant. Donc, ce n'est pas ni sacrifice humain, ni d'autre or. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour toute autre question. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun tabou et aucun sujet qui ne mérite pas d'être débattu. Bonne journée, à bientôt.